L'année scolaire 2024-2025 a débuté officiellement aujourd'hui. Pourtant de nombreux enfants à travers l'île n'ont pas pu se rendre à l'école en raison de la pauvreté. Les autorités sont conscientes des difficultés actuelles de l'éducation mais ne manifestent aucune volonté de les résoudre. En déploré, politicien et sociologue. Les dirigeants ont assuré pouvoir résoudre les problèmes de télestage par une collaboration avec la Chine. Toutefois, ce projet n'éliminera pas le télestage mais se limitera à une simple amélioration du réseau, selon les analystes politiques qui estiment qu'il s'agit une fois de plus de promesses sans fondement. Dans l'actualité internationale, Paris a clos dimanche soir un été olympique avec une ultime fête aux sonorités électro au Stade de France pour mettre fin aux Jeux Paralympiques. Le 9 septembre marque le début officiel de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, tous nos enfants à travers l'île n'ont pas pu se rendre à l'école aujourd'hui en raison de la pauvreté de leur famille. Cette situation, bien que largement alertée par les acteurs du secteur éducatif, n'a pas suscité une réponse adéquate. Bien que l'année scolaire ait débuté, les dirigeants continuent d'ignorer les problèmes persistants du secteur. Les autorités actuelles sont pourtant conscientes de l'inefficacité du système éducatif. Il faut que les gens se trouvent, ils 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 se trouvent. L'éducation à Madagascar est gravement endommagée, et on cherche à aggraver la situation. Il est évident que le système éducatif est en crise. La qualité est en constante diminution. Des individus non qualifiés se retrouvent à enseigner. Certains utilisent alors leur papier de 8 cm pour aller scolariser leurs enfants à l'étranger, où les frais de scolarité peuvent atteindre de 40 000 à 100 000 euros par an. Bien que ces familles puissent se le permettre, beaucoup d'autres ne le peuvent pas, et l'éducation continue de se détériorer. Il est inacceptable que 97% des enfants de moins de 10 ans ne sachent ni lire ni écrire. Les malgaches doivent se mobiliser et exiger l'application effective de l'article 24 de la Constitution, qui garantit la gratuité de l'éducation. Les établissements publics ne pourront plus alors refuser des élèves. Les autorités devraient donc construire plus d'écoles. Lorsque la souveraineté de la monnaie nationale sera rétablie, il sera possible de construire 100, voire 1 000 écoles. Pour les sociologues, l'avenir du pays est incertain si un grand nombre d'enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent l'école. De plus, il y a ceux qui, malgré l'avoir terminé leurs études, se retrouvent au chômage. Lorsque le secteur éducatif est en difficulté, les répercussions se font sentir dans tous les autres domaines. Certains enfants parviennent à participer à la rentrée scolaire, mais les problèmes, notamment alimentaires, pourraient rapidement se manifester dans un ou deux mois. La situation actuelle rend incertain l'avenir, mais nous espérons que les autorités de chaque secteur trouveront des solutions adéquates. Il est difficile de garantir que les écoles disposent d'une base solide. Sachons que les centaines de milliers d'élèves qui fréquentent les établissements aujourd'hui seront, dans dix ans, les acteurs du secteur professionnel. Leur avenir reste incertain, et certains pourraient être poussés vers des activités illégales ou la mendicité en raison des lacunes dans leur éducation. Une concertation pour redresser le secteur éducatif malcage est urgente, en soulignent les acteurs, mais cela dépend de la volonté des dirigeants. L'année scolaire 2024-2025 a commencé aujourd'hui, et sera divisée en cinq bimestres. Selon le nouveau calendrier scolaire élaboré par les autorités et les acteurs de l'éducation, cette organisation introduit un mois supplémentaire par rapport aux années précédentes. Les avis des acteurs de l'éducation sur ce changement sont partagés. Cette mesure est bénéfique car nous, les humains, faisons face à de nombreux changements. À Madagascar, des épidémies telles que le Covid-19 ont contraint les écoles à organiser des sessions de rattrapage pour compenser le temps perdu. Afin d'officialiser ces rattrapages, il a été décidé d'ajouter un mois supplémentaire au calendrier scolaire. C'est pourquoi l'année scolaire dure désormais dix mois. Cette nouvelle organisation n'affectera pas le programme habituel de chaque école, selon les explications. Chaque établissement est responsable de la programmation de l'évaluation et des examens en fonction de ses objectifs. Dans le système éducatif, chaque école fixe ses propres objectifs qui sont mesurés par les évaluations. Il existe plusieurs types d'évaluations, tels que les devoirs surveillés, les examens oraux et les questions à choix multiples. Les évaluations ne nécessitent pas un grand nombre de leçons pour être effectuées. Elles peuvent être réalisées chaque semaine. Il appartient donc à chaque établissement de décider du moment et de la manière de procéder aux évaluations en fonction de ses besoins. L'application du nouveau calendrier scolaire de cinq trimestres n'est pas obligatoire, mais il est impératif de compléter les 900 heures de cours prévues pour l'année scolaire. L'année scolaire 2024-2025 se terminera le 20 juin 2025. Les dirigeants se tournent désormais vers la coopération chinoise pour tenter de résoudre les problèmes de délistage. A l'issue du voyage de Al Jadwil, en Chine, au cours duquel il a visité le siège de TBA, ou TBM Electric Apparatus, une entreprise chinoise de renommée mondiale dans le secteur de l'électricité, la création d'un projet, baptisé Medium Ring Tana, a été annoncé. Ce projet, bénéficiant d'un financement de 177 millions de dollars, est censé offrir une solution durable en renforçant le réseau interconnecté d'Atanagiv, ou RIA. Une fois encore, la promesse a été faite que ce projet résoudrait les difficultés rencontrées par la population et que les infrastructures électriques seraient plus performantes qu'elles ne l'ont été en 60 ans. Pour les analystes politiques, il ne s'agirait que d'une nouvelle promesse sans fondement, car le projet n'éliminera pas le délistage, mais se limitera à une simple amélioration du réseau. Les dirigeants, affirment-ils, chercheraient ainsi à tromper une fois de plus le peuple. Ce n'est pas une solution pour les délistages. Les véritables solutions résident dans le développement de projets comme Saoufk, Vouloubé ou encore l'énergie solaire. Cependant, Saoufk est encore tributaire des Émirats Arabes Unis. C'est un peu comme espérer obtenir les îles Éparses le 26 juin après avoir simplement discuté avec Macron. Si l'on parle de transformateurs, de câbles, de poteaux et d'infrastructures électriques, c'est bien ce projet qui est en jeu. Mais la cause profonde des délistages ne pourra être résolue qu'avec Saoufk. Les Chinois t'y rendent également d'importants avantages de ce projet car aucune aide n'est purement désintéressée. On s'attend à ce que l'amélioration du réseau interconnecté dans Tanarive résolve le problème des délistages, mais il ne s'agit en réalité que d'une réponse aux incidents techniques. Les infrastructures actuelles sont vieilles et obsolètes jusqu'à Andekalik. Pour Andekalik, on sait déjà d'avance quand arrive la période de sécheresse, mais aucune stratégie n'est mise en place. Quant aux Chinois, ils perçoivent les difficultés du président qui se transforme en VRP, voyageurs représentants placés, tel un commerçant cherchant à vendre sa marchandise, Madagascar en l'occurrence. D'après les explications, l'agent chinoise de coopération internationale financera ce projet et il a été annoncé que le processus de déblocage des fonds par la Banque de Chine est déjà en cours. La concrétisation du projet est prévue durer deux ans. Ce n'est pas le premier projet de coopération de ce genre à être signé, mais le peuple malgache espère cette fois-ci que des résultats concrets en découleront. Les travaux de rénovation du stade Baréa ont débuté conformément aux directives de la CAF et de la FIFA en vue d'obtenir une homologation complète. Après l'inspection effectuée en fin de semaine dernière par le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat à Mahamasne, ce dernier a annoncé que les travaux seraient achevés d'ici deux mois et demi. Aux améliorations de la sécurité et à l'ajout d'un nouveau portail ont été complétées. Nous entamons désormais la phase d'amélioration du terrain et prévoyons de terminer la pause de nouveaux rasons dans deux et demi à trois mois. Les fenêtres des éliminatoires de la Cannes pour l'équipe nationale s'étendent jusqu'en mars 2025, dont les premières et deuxièmes phases sont déjà achevées. Il est prévu que les matchs de la troisième fenêtre des éliminatoires se déroulent localement. Par ailleurs, les éliminatoires de la Coupe du Monde devraient également avoir lieu au stade Baréa en mars prochain. Cependant, pour certains citoyens, il serait difficile d'atteindre cet objectif. D'autres l'estiment possible, mais il y a un manque d'effort. Beaucoup regrettent également que les barrières, bien qu'étant les propriétaires du stade, soient contraints de disputer leur match en dehors de Madagascar. Cela ne va pas le faire s'il faut attendre la croissance du gazon naturel, car il ne pourra pas atteindre les normes requises en termes de longueur et d'épaisseur dans le détail imparti. En revanche, l'utilisation d'un tapis de gazon synthétique permettrait de compléter les travaux en deux mois et demi. Si une nouvelle inspection est prévue dans ce délai, il est peu probable que le gazon naturel soit conforme aux exigences, sauf si l'on nous accorde un délai de 4 à 5 mois. Il pourrait y parvenir s'il en avait la volonté, mais puisque ce n'est pas le cas, il ne fournit donc pas les efforts nécessaires. Jusqu'à présent, la manière dont les dirigeants apportent les travaux et leur volonté de se conformer aux normes exigées par la CAF reste discutable. Ce stade n'aurait-il pas déjà dû être achevé si les dirigeants avaient réellement la volonté de le faire ? Rappelons que le stade Baria n'a pas reçu l'agrément de la CAF pour accueillir les matchs des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, comme indiqué dans une lettre envoyée par le directeur des compétitions de la CAF au secrétaire général de la FMF le 12 mai 2024. Lors de sa visite à Madagascar, début mai 2024, la délégation de la CAF a également dressé une liste précise des points à améliorer concernant le stade. Toutefois, selon la CAF, ces aspects n'ont pas été pris en compte dans les travaux de rénovation réalisés jusqu'à présent. Parmi les problèmes soulevés figurent le gazan, qui n'est pas conforme aux normes de la CAF. Il a également été exigé d'agrandir les vestiaires jugés trop étroits. Des améliorations liées à la sécurité, notamment concernant les entrées et sorties des spectateurs, ont également été demandées. En outre, les places réservées aux dignitaires et aux VIP, ainsi que celles prévues pour les journalistes, ne respectent toujours pas les normes requises par la CAF, selon le rapport de mai 2024. Les parias de Madagascar affrontent en ce moment les Comores en Tunisie pour la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 47% des enfants malgaches âgés de 5 à 17 ans travaillent, ce qui équivaut à près d'un enfant sur deux, selon la dernière enquête par Crapin Indicateur Multiple ou Mix de l'INSTAT et ses partenaires. Le représentant permanent de l'OID à Madagascar a souligné que les dirigeants ne doivent pas se contenter de signer des accords, mais doivent renforcer leurs efforts par des actions concrètes pour lutter contre ce phénomène. Le secteur agricole et l'agro-business, le travail des enfants reste encore problématique. Même situation dans le secteur minier, d'où la nécessité urgente de l'évaluation de la mise en oeuvre du plan national conjoint de lutte contre le travail des enfants. Dans les secteurs textiles et BTP, des avancées majeures ont été constatées sur les efforts des entreprises dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. En attendant l'évaluation des efforts pour la lutte contre le travail des enfants, l'OID a dispensé une formation pour les responsables régionaux de l'inspection du travail. L'objectif était de renforcer les compétences des inspecteurs du travail répartis sur toute l'île, afin qu'ils puissent non seulement combattre les différentes formes de travail des enfants, mais aussi lutter contre les violences en milieu professionnel. Pour la première fois à Madagascar, les amateurs et les professionnels de la photographie se retrouveront lors de l'événement Photomania. Cet événement offrira non seulement aux passionnés ou aux photographes l'occasion de démontrer leurs compétences, mais permettra également la fonte de matériel photographique. Photomania est le premier salon de la photographie à Madagascar. Cet événement inédit réunira tous les photographes pour présenter leur savoir-faire. Les stands seront aménagés en studio photo afin de permettre aux participants de démontrer leur technique. Des stands seront également dédiés aux commerçants de matériel photographique renommé et d'appareils d'impression de qualité, répondant aux besoins essentiels des photographes pour des impressions optimales. C'est pourquoi nous avons invité ces fournisseurs à participer à l'événement. Telma Madagascar, Kool TV FM et Caprod soutiennent pleinement cet événement dans le but de promouvoir tous les secteurs culturels et technologiques. Nous aimons participer et soutenir les initiatives culturelles et technologiques du pays, visant à promouvoir le développement de ceux qui sont passionnés par ces secteurs. Nous soutenons activement cet événement afin d'encourager les jeunes qui sont nombreux dans le domaine de la photographie. Le salon Photomania inclura également un atelier de partage sur la photographie. Celui-ci se tiendra au Futsal Galaxy à Jahauj les vendredis 27 et samedi 28 septembre. Un bouquet final multicolore au-dessus du Stade de France, marquant le terme d'un été olympique. Le drapeau paralympique a été transmis à Los Angeles, qui accueille dans 4 ans les prochains Jeux d'été. Les 4400 para-athlètes qui ont émerveillé le public pendant 12 jours se sont réunis une dernière fois. Une ultime fête aux sonorités électro, avec pas moins de 24 DJs. C'était extraordinaire, super sympa, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit de l'électro. Et on a vu défiler tous les DJs qu'on voit en club quand on sort et tout, donc super, vraiment génial. Ah oui, c'était super, on est ravis. C'était incroyable, bien sûr qu'on est triste que ce soit à la fin, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que l'esprit des Jeux continue, en tout cas même si les Jeux sont terminés. Dès qu'on croise quelqu'un, il nous sourit, donc je voudrais que ça reste comme ça toute la vie, moi. Du stade éphémère au pied de la Tour Eiffel au Grand Palais, les sites olympiques parisiens ont souvent autant marqué que les moments de sport. Jio et Paraconfondu, plus de 12 millions de billets ont été vendus, dont 2,5 pour les Jeux paralympiques. La France se classe 8e du tableau avec 75 médailles. Samedi, les Bleus ont décroché l'or en sessi-foot en battant l'Argentine devant un public conquis. Autre moment fort, la médaille d'or d'Aurélie Aubert en Boccia, la pétanque des Paralympiques, une discipline jusqu'ici peu connue du grand public. Mais les larmes de joie de la Normande ont profondément ému les supporters qui lui ont réservé au Club France l'accueil de championnes qu'elle méritait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...